L'objectif du plan Eco-Phyto est de réduire et d'améliorer l'usage des produits phytosanitaires en France. Le défi pour les agriculteurs est de réussir à maintenir un niveau élevé de production tout en utilisant moins de phyto. Les producteurs de pommes du limousin se mobilisent eux aussi, avec 10 fermes pilotes réparties sur la zone de production. Ces fermes font partie du réseau national d'EFI. Elles mettent en place sur leur exploitation des techniques pour réduire les phytos. J'ai intégré le réseau Eco-Phyto pour la simple et bonne raison que c'est pour ma part une manière déjà de progresser, étant donné que c'est 10 fermes qui se rencontrent, c'est-à-dire 10 personnes qui ont 10 solutions de travail différentes. Et à partir de là, je crois que c'est une des solutions pour progresser assez rapidement. Ma principale motivation, c'est surtout parce que je suis un peu porté sur l'économie des produits, non seulement pour le porte-monnaie, mais aussi pour la santé publique et mon intérêt personnel. Ce qui fait que je me suis engagé en bio un petit peu avant le programme d'ailleurs. Au niveau du suivi des fermes Eco-Phyto, ce qu'on a beaucoup développé ces deux dernières années, c'est l'observation, le suivi des parcelles. On a accentué plutôt les techniques déjà présentes sur l'exploitation, c'est-à-dire les comptages et les suivis périodiques sur l'année, deux comptages sur fruits dans l'année, dans la saison. En plus, on a les battages pendant toute la première période de la saison, on a des battages qui sont là pour nous permettre de suivre l'évolution des insectes aussi bien nuisibles qu'utiles. Et donc ça nous donne quand même un bon repérage sur ce qu'on doit faire l'année en cours, mais aussi l'année suivante. On suit aussi l'évolution de la tavelure et la pression de tavelure qu'on a aux différentes périodes de l'année. Et donc pareil, c'est un outil intéressant pour l'année suivante, pour savoir quelle pression on a en fait sur chacun des vergers. Donc une autre observation que l'on fait avec les producteurs, ça concerne les acariens rouges. En 1992, on a introduit dans les vergers ce qu'on appelle des acariens prédateurs. Ils vont manger, se nourrir de ces acariens rouges. Et donc l'observation consiste à savoir quel est le pourcentage de feuilles observées qui ont une présence d'acariens rouges. Et sur ces mêmes feuilles, quel est le pourcentage de ces feuilles où on trouve une présence d'acariens prédateurs. Et lorsqu'on a plus d'acariens prédateurs que d'acariens rouges, eh bien les populations vont se stabiliser toutes seules. Et donc on fait du piégeage de la petite mineuse, tordeuse de la pelure, noctuelle, carpocaps. Et donc ça nous permet vraiment de cibler ces insectes. Donc le carpo en plus, on fait de la confusion sexuelle, ce qui nous permet de suivre. On le suit également, mais jusqu'à présent, on ne traite plus. Ici vous avez un verger d'opale, qui est un résistant de tablure, ce qui nous permet de réduire énormément nos phytos. Et donc étant donné qu'il y a très peu de traitements homologués sur ces arbres-là, en bio, ça nous oblige plutôt à faire des suivis du verger, à regarder, à apprendre tous les petits auxiliaires, les parasites. Et à partir de là, on va déclencher des traitements. Donc une des maladies, la maladie principale du pommier, c'est la tablure. C'est un champignon, et ça se présente sous forme de petites taches noires sur les pommes et les feuilles. Et une manière de lutter contre cette maladie, c'est de réduire ce qu'on appelle l'inoculum d'automne. Donc une manière de lutter, c'est le balayage et le broyage des feuilles à l'automne, et le fait qu'on balaye cette forte couche de feuilles qui est sous les arbres, et qu'on le broie en petits morceaux, le résultat, c'est quand on arrive au mois de mars, au printemps, on ne trouve pratiquement plus de ces feuilles. Et donc on a réduit cet inoculum de tablure, on a réduit la quantité de tablure qu'il y a dans les vergers. Donc comme alternative au désherbage, nous avons vu une sarcleuse qui nous permet de détruire l'herbe au stade plantule, voire même grande plante, ce qui nous permet d'économiser quelques produits phyto. On descend une profondeur entre 5 et 7 cm, ce qui nous permet en plus le désherbage, de détruire les galeries, parce que j'ai des problèmes de campagnoles. Donc pour la sarcleuse, vous avez pu remarquer, il y a un palpeur dessus, ce qui nous permet de passer carrément entre les arbres, mais c'est un système qui est très très long pour le passer. Donc ça on le fait en général une fois par an, et le reste du temps, on passe assez rapidement, sans passer entre les arbres. Une histoire de rapidité, ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite, parce qu'on le passe grosso modo 3 fois dans l'année, à peu près. Bon ben voilà, je vais vous parler du désherbage mécanique, que je pratique régulièrement, qui ma foi est maintenant assez bien maîtrisé d'un point de vue technique, seulement ça nous coûte en temps, ça nous coûte très cher longtemps, il faut 4 fois plus de temps pour désherber mécaniquement que chimiquement. Donc c'est le premier inconvénient du système. Ensuite, au point de vue des auxiliaires, c'est certainement bien mieux qu'un désherbage chimique qui va absolument détruire toute la végétation qu'il y a au pied des arbres, qui sont des abris aux auxiliaires en fait. Ensuite, nous avons un autre système qui est le mulch, que vous voyez donc ici. C'est du bois broyé, qu'on écarte au pied des arbres, qui nous permet d'éviter les levées d'herbes, donc là c'est le même système, là c'est zéro désherbage par contre, donc c'est un gros avantage au point de vue EFT. Dans le verger, j'ai deux systèmes qui sont bien évidemment en essai, j'ai un essai avec du bois broyé, et j'ai un autre essai avec de la bogue de châtaigne, qui marche aussi très très bien. Il y a un avantage, c'est que ça pousse, l'herbe pousse beaucoup moins sur les bogs. C'est ce que j'ai remarqué ici. Ensuite, je peux vous parler de la tonte, la tonte du verger, là je tonde le moins possible, et surtout pas le milieu du rang. On tonde les bords du rang, mais pas l'axe, pour garder une végétation suffisamment haute, avec un maximum d'auxiliaires. Donc le gros problème dans ce verger, c'est le campagnol, qui est en train de me détruire une partie du verger. Et ce campagnol, il vit sous terre, et il me détruit les racines des pommiers. Donc le système qu'on a fait, nous avons mis un grillage sur 2,6 km autour du verger, avec des pièges de chaque côté. Le grillage fait 50 cm de hauteur, il est enterré de 20 cm, sachant que le campagnol travaille à une profondeur de 10 cm de galerie. Ce qui lui permet, dès qu'il arrive au grillage, il le longe, mais à un moment il est bloqué, donc il ressort. Donc il rentre dans le piège, il est capturé, donc vivant. Et c'est de la prédation qui vient, qui se fait toute seule, entre les renards, les belettes, tout ça qui viennent, qui lèvent, même les chats. Et voilà, c'est un gros avantage, ça évite tout entretien ou quoi que ce soit. L'observation, le broyage des feuilles d'automne, la confusion sexuelle ou le désherbage mécanique. Des techniques parmi celles déjà mises en oeuvre avec succès sur nos vergers, pour réduire et améliorer l'usage des phytos. Éco-phytos en limousin, produisons autrement. Éco-phytos en limousin, pour réduire et améliorer l'usage des phytos. Merci. Merci.